Musique Patrice Rondin nous a rejoints pour une revue de presse culte et culturelle. Alors on connait le street art, et moi je découvre le beach art, en tout cas je l'ai rebaptisé. Il y a moins de monde à cette saison. Comme ça, oui, mais il y a du boulot quand même, il y a du travail, regardez. Depuis trois ans, on s'aperçoit que les blocos qui parsèment les côtes de la Manche sont les cibles d'un art qui fait un peu polémique. C'est la une de la presse de la Manche aujourd'hui. Je retournerai en Normandie. Alors vous avez des graffeurs, on l'a vu, on va le revoir, qui se font plaisir en graffant sur les blocos. Mais c'est pas mal. Oui, je trouve que c'est un nouveau support, pourquoi pas. Il y a aussi des clameuils à l'actu. Regardez à droite, Dark Vador, alors que Star Wars numéro 192 vient de sortir. Mais ce sont aussi des constructions militaires et des vestiges de notre histoire. Et la question, peut-on en modifier l'apparence sans que ça pose problème ? De toute façon, ils sont fonds dans le sable, alors ça va être de l'air éphémère bientôt. Alors je dirais, voilà, là c'est la question, vous avez 4 heures et je pense qu'au bout de 4 heures, on n'aura pas répondu. Mais bon, en tout cas c'est la une de la presse de la Manche, c'est un joli débat. Alors Turin, Nice, Paris, Londres, Shanghai, Ibiza, vous allez voyager avec Country et Hôtel. C'est une pure merveille ce magazine, à chaque fois que je le reçois, je le redécouvre. Vous avez des textes qui sont de bonne facture, très enlevés, une mise en page qui est soignée. On se cultive en voyageant et le mag met aussi en relief le travail des artistes. Alors vous avez par exemple, ce mois-ci, les dessins et les aquarelles d'une dénommée Isabelle Corquet. Je veux dire, quand on aime et on connaît Paris, on ne peut qu'être séduit par le travail qu'elle fait, c'est magnifique. Voilà, il suffit de regarder un bout de l'aquarelle ou du dessin pour savoir tout de suite, immédiatement, pour comprendre qu'on est à Paris. Et puis alors, si vous êtes plutôt montagnard, regardez les photos du chamognard Quentin Iglesis. Voilà, son travail également est mis en relief dans le magazine ce mois-ci. Noël à la page, ça va faire plaisir à Olivia. Olivia, titre challenge, qui nous propose une sélection de beaux livres pour les fêtes de fin d'année. Alors, sélection totalement arbitraire, j'ai retenu ce Hiroshige. Alors, Utagawa Hiroshige est l'un des plus grands artistes du Japon. C'est le roi de l'estampe et son livre, ce livre en tout cas, retrace son évolution artistique dans l'estampe. On passe des paysages aux fleurs, en passant par les oiseaux, les illustrations de romans populaires aussi. Et on comprend à la lecture du livre, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais l'influence qu'il a pu avoir sur des peintres qui nous sont aussi familiers que Van Gogh, Monet, Cézanne. Notamment pour tout ce qui a trait à, évidemment, la représentation de la nature. Donc, c'est incontournable si vous en pensez pour les instants japonaises ou si vous avez quelque chose en vous de japonais. Et puis, autre petite merveille... J'ai vu que j'allais être encore le Tennessee. Autre petite merveille d'édition pour les amoureux de l'architecture. Architecture fin de siècle par Keishi Tahara, qui nous a récemment quittés. Il a saisi les plus belles constructions d'art nouveau d'Europe. Et ça nous donne 500 photos réunies dans trois coffrets. On croise Gaudi, Horta, Hoffman, etc. Alors, fin d'année, donc clin d'œil aussi. Est-ce que vous savez faire le cochlé rôti au tampilambour ? Oui, mais pas ici, là. Vous savez cultiver les pissenlits ? Bien sûr, on en a parlé, on a des petits pissenlits. Vous savez comment on fait pour se débarrasser des fourmis ? Non. Bien sûr. Ah, vous êtes tous des cadors. Moi, je n'ai la réponse à aucune de ces trois questions. D'où l'intérêt, regardez, de se procurer... Voilà, je les ai tous mis. L'un des almanacs de fin d'année. Toutes les réponses à ces questions que vous ne vous étiez pas posées, elles sont dans les almanacs. Et clin d'œil à notre ami Frédéric Gersal, qui est à droite. Mais enfin, les autres sont bien possibles. Alors, enfin, je termine, si on a le temps, avec chasseur d'images. Vous savez, vous envoyez une photo, vous dites « je suis un génie ». Et puis chasseur d'images, vous dites « oui, mais ça aurait pu être mieux ». Alors, à droite, vous avez une photo dont chasseur d'images nous dit que c'est un grand classique. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de la goutte d'eau, qui est un exercice extrêmement prisé des photographes bidouilleurs. Et en l'occurrence, il est réussi. C'est la photo de droite. En revanche... C'est un peu bleu, non ? Voilà. Oui, à droite, c'est bleu. Mais c'est un joli bleu. Ce n'est pas du matisme. Enfin, bon, c'est le bleu du photographe. En revanche, un bleu un peu trop pâle pour la photo de gauche, qui, selon les spécialistes de chasseurs d'images, pose problème. Pourquoi ? Parce qu'on a un point de vue plongeant. Ce n'était peut-être pas le meilleur point de vue à avoir. Et puis, surtout, on a choisi un cadrage vertical qui intègre une partie de l'architecture du musée du Mucem. On est à Marseille, on l'a reconnu. Donc, ce n'est pas très réussi. Et le conseil que donnent les photographes, c'est quand on a l'impression qu'on n'est pas au bon endroit et qu'on ne peut pas multiplier les prises de vue et les angles de vue, eh bien, il vaut mieux passer son tour et aller faire une autre photo ailleurs. Ce n'est pas la peine, à partir du moment où on est mal placé, de vouloir s'entêter à faire la photo. Et c'est dommage, disent les spécialistes, parce que les plongeurs donnaient beaucoup d'élan à la photo. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a de critiques en détail dans Chasseurs d'images. Très, très belle revue qui vous donne des conseils si vous aimez la photo. La gauche un peu pâle malgré l'élan. Oui, c'est un point de vue qui n'engage que vous et les autres, bien sûr. Qui n'engage que Chasseurs d'images. Excellent magazine en vente dans toutes les pièces. Merci, Patrice. Merci, Patrice.